salut à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de notre let's play sur astin creed origin donc on était arrivé à alexandrie dans le dernier épisode donc je sais vous avez pas eu d'épisode jeudi et j'en suis désolé c'est parce que j'avais pas vraiment internet tout ça donc les gars on se retrouve à alexandrie tranquillement on va faire bah évidemment j'avais dit qu'on ferait la quête principale donc on va la faire les gars on doit retrouver aya à la bibliothèque donc à 300 mètres et quelques donc je vous rappelle la dernière fois on avait assassiné un gars tout ça tranquillement on était bien on était à l'aise donc là on court tranquillement les gars magnifique toujours aussi magnifique quand je je rejoue jeu tout cas il commence à un petit tenue assez stylé en notre bayek donc c'est parti on va retrouver aya à la bibliothèque les gars donc épisode 7 on avance tranquillement je pense que le jeu est assez long vous connaissez l'épisode 7 j'ai trois heures de jeu je crois et pourtant on est au tout début j'imagine vraiment le début donc à mon avis doit être pas mal donc la bibliothèque il y aurait pas une porte normale sinon pour rentrer dans la bibliothèque parce que parce que ça va cinq minutes quoi de passer à travers des fenêtres tout ça mais on peut pas rentrer pas une porte ainsi comme par hasard la seule porte qui est ouverte les gars et pour pas ouvrir toutes les portes quoi on essaie de se remémorer un peu les touches tranquillement oula ouais si vous voulez dire les gars en pause tranquille comme d'hab écoutez vous faites pause vous êtes bien ou qu'est ce donc c'est une statue que dois-je faire ok très bien sarapis et maintenant oui aya à sarapis j'ai écrit une épopée pastorale tragique comique en son honneur suivons le les gars donc je pense que vous avez remarqué j'ai toujours des objectifs de lieux et souvent il ya des énigmes de papyrus donc j'aurai plus tard pour les faire je suis le cousin d'aya fanos ah oui fanos ravi de te rencontrer dis moi ce qui est arrivé à aya pourquoi parles-tu si bas genadios a envoyé ses hommes fouiller chaque maison ils font souvent sortir les habitants et les torture pour obtenir des informations c'est une pratique courante du régime genadios un monstre le fil à qui taille d'alexandrie il saccage la ville pour retrouver aya où est-elle en ce moment j'ai un ami très puissant apollotrus tu dois avoir entendu parler de mieux non jamais ça viendra quoi qu'il en soit il a aidé aya à échapper aux gardes quand elle a eu des ennuis ah mais qu'est-ce qui s'est passé il n'a toujours rien dit toutes sortes d'intrigues politiques ne t'en fais pas elle t'expliquera tout voilà les gars donc j'en peux le suivre en courant ah bah enfin on peut courir un peu parce que là c'est un peu long de marcher les gars et n'hésitez pas à partager vous faites la chaîne avec vos amis tout ça aussi si vous kiffez n'hésitez pas parce qu'il y aura d'autres let's play sur plein d'autres jeux les gars donc vraiment n'hésitez pas allez on va grimper tranquillou les gars hop et là on va descendre oh 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 ah ouais ça c'était magnifique les gars je m'y attendais pas du tout vraiment pas magnifique choqué en plus avec le petit son en arrière et tout les gars magnifique j'imagine qu'on va trouver Aya bien planqué quelque part ça serait dingue mais c'est ce qui a se passé elle a carrément fait euh petite maison au calme les gars voilà si vous voulez lire comme d'hab voilà ah tu m'as manqué il ne faut plus qu'on reste séparés si longtemps il n'y a plus que nous sans que nous soyons heureux d'être ensemble tous les deux l'un pour l'autre merci j'ai des nouvelles les cicatrices de la justice ah j'en suis servi pour frapper mes d'un amour ça me peine que nous ayons à faire de telles choses mais je suis heureuse que tu aies agi pour être franc il est pris du plaisir ok donc on a retrouvé notre femme j'imagine avec qui on avait notre fils mais qu'on a tué ah elle nous re-rase on va se retrouver comme à l'époque les gars tes mains m'ont manqué de toucher m'a manqué aussi j'ai tué moi aussi a cru je l'ai traqué et j'ai découvert un masque dans sa chambre à son retour je l'ai contraint à le porter et j'ai enfoncé cette lame dans ses yeux aïe a mais j'ai été négligente un autre porteur de masques m'a suivi chez moi ça a été plus dur avec lui il en reste encore un ensuite ce sera fini ok donc elle a quand même dû tuer deux porteurs de masques plus performante que nous c'est quoi ? regarde ça je l'ai pris sur Actéon Apollodorus pense qu'il s'agit d'un papier juste au conseil royal ça signifie que le serpent est à la cour de Ptolémée comment cet Apollodorus est-il au courant ? il a des informateurs partout parce qu'il soutient Cléopâtre Cléopâtre ? elle a été déclarée hors la loi par son traître de frère elle compte reprendre le trône elle veut la mort du serpent autant que nous elle me fait confiance elle m'a donné ça pour lui ouvrir la gorge on en égale la dame secrète c'est la ancienne qui a tué le tyran Xerxes un symbole de justice oh ça ça fait plaisir vous découvrirez qui utilise le seau du serpent et je me servirai de ceci donc là j'imagine qu'on va rencontrer Cléopâtre elle nous a donné la dame secrète oh ça tue ça tue ça tue les gars la dame secrète ça fait plaise couille le palais en son absence et toi ? je ne sais pas si vous connaissez du coup Xerxes dont elle a parlé là c'est euh... c'est le mec dans 300 là si vous avez vu le film 300 et montre lui le visage de la mort je te retrouverai au panayon alors que tu auras tué le serpent à Genadios mon coeur se languit déjà de te revoir le mien aussi, mon amour ouais donc à la Xerxes c'est euh... le mec dans 300 les gars si vous avez regardé 300 c'est le mec dans 300 donc le méchant là qui va qui va pour les défoncer on est d'accord la lame secrète il faut augmenter les dégâts de la lame secrète mais c'est cheaté les dégâts là 769 non je sais pas ce que ça fait en fait je sais pas si ça tue ou si ça tue pas en fait je ne sais pas du tout donc les gars qu'est-ce qu'on va faire là ? on va voir pour lui reparler qu'est-ce qu'elle nous dit si on lui parle ok qui est ça ? ok on s'est emballé il faut qu'on se barre est-ce pas où il est sorti ? ah, un truc intéressant là oh les gars on a un nouveau petit bouclier là toujours chercher dans les trucs intéressants comme ça qu'est-ce que j'ai fait ? qu'est-ce que j'ai fait ? qu'est-ce que j'ai fait ? je sais pas donc on va mettre un nouveau les gars qui nous confère plus de trucs donc qu'est-ce que j'ai en arme de corps à corps nouvelle ? la bourse au diamant lente, ah j'aime pas les armes lentes comme vous le savez les gars aptitude qu'est-ce qu'on a comme nouvelle aptitude du coup ? je trouve que j'ai un point c'est peut-être pour ça en fait qui me le dit ah je peux avoir un deuxième marque les gars ? on va faire ça ça peut être intéressant un deuxième marque les gars ah ouais ah ouais pour diriger des flèches en vol et tout après les gars vas-y on va mettre un deuxième marque si j'en ai un autre voilà j'en ai un autre dégâts 138 par seconde, ça c'est celui que j'ai équipé j'ai mal qu'il faut que je mette l'autre voilà, tranquillement les gars on va se barrer d'ici c'est par où la sortie mon bébé ? c'est par là tadam tadam on va remonter tout là haut j'imagine il n'y a pas de sortie plus facile peut-être ? ou peut-être qu'on remonte pas, ah si on remonte par là abusez les gars, ça nous fait l'escalade à mort mais bon ce jeu c'est un peu fait pour ça les gars, c'est stylé quand même on peut pas aller en vouloir pourquoi a-t-il sauté dans l'eau ce bâtard ? j'avais demandé de sauter dans l'eau, je ne crois pas donc on va tout remonter les gars malheureusement appuyer sur croix ça ne change rien alors qu'avant on avait plus vite voilà on remonte tranquillement le puits voilà, c'est ça qu'on aime et on va passer par là pour sortir tranquillement on est dehors les gars on a notre lame secrète et on a des quêtes à faire malheureusement c'est encore un niveau trop haut, ça m'énerve ça va pourquoi, pourquoi niveau 11 ? mais je suis pas assez au niveau les potes donc je vais juste faire une quête annexe en attendant de passer à un niveau je pense on va voir si elles sont moins haut level, niveau 11 regardez niveau 10 ça peut-être, on peut faire celle-là vous inquiétez pas, je vous mets tout dans le même épisode, on s'en fout on est là pour kiffer les gars donc voilà on va faire cette petite quête annexe et après on commencera la quête principale j'imagine qu'après on va rencontrer Cleopathe aussi un moment et puis on a des accès à ce qui lui a été tué par cette lame secrète comme quoi, ça fait du bien de regarder les films comme 300 parfois les gars ou alors lui, c'est un méchant et il nous regarde un peu bizarrement il nous regarde un peu de façon bizarre donc on va s'extirper un peu tranquillement les gars on peut courir partout on se balade donc là je sais pas quelle quête on va me proposer ouh ça a l'air un peu renforcé ici les gars un petit peu, un petit peu, tranquillement ils se mettent bien quoi ouh toi je t'ai bousculé comme un caca mon frère vas-y on peut peut-être remonter là par contre ? même parce que j'en ai marre de courir moi les gars j'ai envie de passer de l'autre côté du mur quoi ah voilà là on est mieux là par où est-ce qu'on rentre mon gars ? ça va être par là j'imagine je parie par le bon endroit donc voilà, maintenant on est bien on va aller choper sa quête tranquillement parce que nous on est que niveau 8 en fait ça c'est chiant on passe pas les niveaux en fonction mais bon, qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Sarapis Unité Grand Sarapis Es-tu aussi Clément Camon ? Bienvenue frère Merci Freda Cela fait plaisir de voir revenir des égyptiens Depuis que mon tambour est en prison c'est calme ce silence est un peu c'est impressionnant un tanner a accusé mon tambour il lui reproche d'avoir volé une peau de lion du bien dans les clubs de tambour le pauvre avait pourtant travaillé pour vous une tragédie c'est un honnête homme laisse moi me charger de ça après être à toi Mejai mon tambour est à l'arsenal de Kimotos près de la Bibliote le Sarapis ok les gars allons libérer son poteau c'est parti ouh cette vue m'a l'air d'être phénoménal effectivement effectivement on est plutôt bien ici bon les gars on va descendre tel des assassin que nous sommes dans le feu on sent pas les couilles on ressent ni douleur ni rien regardez hop je parle le tiers de eux même pas le tiers ah bah là oui je me suis un peu éclaté les jambes mais on récupère en courant on a jamais mal dans le jeu les gars allez on appelle notre petit c'est nous ok j'ai localisé j'ai localisé il est là il a il a l'arsenal arsenal au nord du sarapéon mais avant on avait pas une petite carte dans ce jeu d'habitude là parce que maintenant c'est en haut là mais avant on avait bien une petite carte non ? je sais pas je me rappelle plus en fait j'avais pas joué un petit assez là ouf qu'est-ce que je... zone interdite les gars pourquoi zone interdite les gars ? pourquoi tant de haine ? ah là parce que de là c'est interdit ah voilà bah ça d'ici on a pas besoin de ça nous les gars on a pas besoin de savoir que c'est interdit on va niquer des mers regardez ce qu'on va faire mon petit tech d'amour viens chercher des ennemis où c'est qu'il y a des ennemis là ? oh là oh là il y a quelqu'un là niveau 8 8 et tout les gars ah ouais ils sont chauds quand même non ? là c'est une mission de niveau 10 eh il est beau l'aigle comme ça non ? qui fait pas vous ? en tout cas il est bien gardé hein ce bâtard là il y a un capitaine de ouf là qui fait dodo d'ailleurs c'est pléro là mais là il y a des gens là dedans là parce que mon aigle il il se canalise dessus c'est étrange mais qu'est-ce qui se passe ? bon là on s'en va pas les couilles moi j'ai envie d'assassiner des gars par en haut comme à l'époque là quand on avait notre petite lame secrète pour assassiner des gonzes comment on va faire ça les gars ? hop il y a déjà des trucs à récupérer là il y a un coffre hein bon on l'a vu on a un nouveau bouclier les gars j'avais pas prévu ça oh non j'avais pas vraiment prévu ça moi putain j'avais pas prévu ça j'avais pas prévu ça moi j'avais pas prévu ça j'avais pas prévu ça les gars j'avais pas prévu ça du tout j'ai failli me faire avoir au combat putain j'aimerais bien te défoncer la gueule toi oh putain il m'a vu il m'a vu il m'a vu je l'ai attendu je l'ai attendu pour moi hop 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 J'ai fait une attaque bondissante là non ? oh lui... lui il est chaud les gars c'est un patron oh le bâtard oh les gars il m'est cher ah il m'est cher ah il m'a cher oh la la il m'a planté mais pourquoi je peux pas lui mettre une grosse attaque les gars je comprends pas je comprends pas je suis mort et je peux pas lui mettre de grosse attaque pour lui enlever son bouclier je ne comprends pas comment c'est possible et je comprends pas comment on utilise la lame secrète je comprends rien les gars dans ce jeu je comprends pas comment on peut le défoncer sachant que j'ai fait R2 pour faire des attaques puissantes les gars mais je sais pas ça doit pas être ça donc attendez l'équipement j'aimerais bien voir comment on utilise cette lame de merde là putain c'est le même bouclier en fait putain des gars les gars les gars mais ça ce qui est chiant c'est qu'on a pas de on a pas de truc avec là on peut pas avoir de bouclier ça ça me casse ses couilles effectivement que si on a notre truc on peut pas avoir de bouclier mais est-ce que ça ça nous donne quelque chose genre de la santé non même pas ça donne rien de plus on est exactement pari avec une armure ou sans armure en fait ce qui est totalement débile d'ailleurs bon attendez lui on va essayer de se le faire hop c'est pas ça que je voulais faire donc on va voir dans sa tête ce qu'on peut faire est-ce que ça lui fait des dégâts mais ça lui fait rien en fait ça lui fait absolument rien comme dégâts je comprends pas oh oh les gars c'était pas prévu ça ça j'avais pas trop prévu ça ah mais c'est un commandant c'est même pas un capitaine en fait par contre pourquoi j'ai spawn ici là ah ça m'énerve le spawn nul je suis obligé de passer devant les gens et tout bon qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on saute ou on saute pas les gars je me tâte je me tâte je sais que l'épisode est peut-être pas ouf là du coup c'est en train de réfléchir avec moi si je dois sauter ou pas mais je pense que je vais les tuer est-ce que vous pensez mais comment ils savent qui je suis parce que moi je suis là tranquille les gars genre je suis pas là en mode en mode je vais tuer des mondes quoi je vais tuer des mondes regardez-le regardez-le il va venir je vais le défoncer les gars c'est comme ça qu'on fait d'enjeux faut les défoncer comme ça tranquille la let's blaze super quand il y a des gardes qui passent voilà ah bah voilà là on est beaucoup plus productif avec une lame on assassine directement on n'a pas le temps de niaiser mais ça aussi ça m'a l'air d'être un garde non ? hop on s'en bat les couilles t'as qu'à crever gros blaireau ah toi je t'avais pas vu mais t'as vu que j'ai tué quelqu'un espèce de gros bâtard bon les potes désolé pour mon commentaire et tout ça va être dégueulasse oh la la mais je suis en train de faire un truc dégueulasse en plus c'est tard le soir les potes ah désolé hein pour le truc dégueulasse que je suis en train de vous faire mais bon je vais te faire au mieux quand même les gars hop 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 est-ce qu'on m'aurait pas vu peut-être là ? mes frères est niveau 10 lui pourquoi ils sont aussi chauds ces bâtards là ? désolé les gars désolé pour les insultes tout ça mais c'est chaud à mort en même temps je comprends pas comment ils ont pu faire un truc aussi chaud je sais pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs ils sont censés être niveau 10 les gars je vais pas pouvoir faire autre chose genre je peux pas enfin j'allais au combat à un moment mais je peux pas y aller comme ça genre bim bam boum je vous défonce quoi à un moment donné ils sont beaucoup trop chauds pour moi les gars surtout le commandant là oh putain oh putain mais oh il était bugué il était bugué oh il était bugué il était bugué j'étais totalement bugué j'ai fait triangle pour l'assassiner et ça a planté ça a planté comme un caca merci Ubisoft mais c'est pas grave on connait vos bugs genre R6 tout ça on connait les gars mais bon on kiffe quand même vos jeux les potes vous inquiétez pas lui faudrait que je me le fasse mais je sais pas du tout comment me le faire genre par où il est sorti tout à l'heure quoi hop 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 les délires d'assassinat tout ça moi c'est mon trip franchement les gars pour moi c'est la base du jeu les assassinats en même temps on est des assassins donc ça serait un peu con si je disais le contraire effectivement mais parfois je peux être con hop maintenant qu'on lui a tiré dessus on se cache un peu il risque pas de nous voir là regardez ils sont cons quand même hop toi tu tombes mon gars ça c'est stylé aussi dans le jeu les potes c'est un deuxième voilà c'est des types d'assassinat on connait tous les gars c'est vraiment du lourd dans le jeu tout ce qu'on peut faire on tue évidemment tranche la petite jugulaire on connait la jugulaire les potes on connait lui c'est le boss des boss là mais je sais pas du tout comment le faire les gars parce que assassinat tout à l'heure j'ai essayé je sais pas trop comment ce qu'il s'est passé j'ai fait attaque bondissant touche pas quoi là c'était bizarre ça a totalement buggé donc là il m'en reste plus beaucoup normalement à me faire à part le commandant et lui là et là les deux faudrait qu'un peu que le commandant il parte et que je me fasse l'autre petit à côté là parce qu'on en parle pas assez de ces petits bâtards là mais ils sont là regardez comment il reste à côté là pourquoi il reste là le commandant oh putain pourquoi est-ce que le commandant il reste là ? désolé pour le gameplay les potes hein on s'emballe et qu'on est pas là pour faire un truc de faux lie regardez j'essaie de l'avoir dans sa tête hop 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 j'ai mis une flèche normalement il va venir il est à l'affût il est à l'affût il est à l'affût de toute attaque le commandant et le capitaine reviennent ouais les gars moi je suis pas un gars qui balance des attaques en folie comme ça moi je suis un mec je suis pas speed hein désolé si le gameplay va durer un peu longtemps vous allez croire que c'est un épisode de ouf alors que pas du tout c'est juste que je me cache comme une merde parce que je suis un mec furtif et que toi j'aimerais bien que tu viennes plus près bâtard gros blaireau il y en a voilà c'est ça que j'attendais de toi bâtard t'as sûrement vu tes potes décéder et c'est bien dommage parce que je voulais pas que tu vois ça toi tu vas sûrement décéder aussi bâtard eh pourquoi ça le vise pas là eh mais c'est trop bizarre je veux tirer derrière je veux tirer quoi là ah y'a 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 les gars je me suis tiré dessus eh mais il fait quoi là chaque fois il bug comme ça là ah ça m'énerve ces bugs vous êtes témoin là bon toi t'es mort mon gars j'suis désolé de t'apprendre ça mais t'es mort à un moment donné faut pas venir te battre moins de moins quoi genre t'es une merde t'es une merde mais toi tu fais quoi toi t'as pété un cagre ou quoi t'as quoi tu vas mettre un coup d'épée frère vas-y tombe tombe comme une merde patard vas-y descends toi j'ai pas le time pour ça et lui il veut quoi j'aimerais trop l'assassiner les deux là faut que j'aille au dessus là bas oh il m'a vu les gars il m'a vu c'est la cata quand lui il vous voit les mecs c'est mort non eh les gars j'ai pas compris il avait marqué triangle encore là mais il a marqué quoi sur triangle mais pourquoi il saute pas il saute pas il saute vers l'arrière mais si je suis bugué je suis bugué dans le jeu de merde non je raconte pas un jeu de merde les gars par contre j'ai bugué moi j'ai été bugué je viens d'être totalement bugué en faisant rond pour descendre voilà mais tue le mon gars mais pourquoi tu le tues pas en un coup là ce blaireau là putain pourquoi il le tue pas en un coup c'est vrai que je comprends pas là pourquoi il vient de mettre 8h30 à le tuer et pas les autres enfin pourquoi lui il vient de mettre autant de temps à le tuer en plus il est passé où son pote là ce blaireau est-ce qu'il va remonter l'échelle mais oui il remonte l'échelle les cons désolé les gars si ça prend grave du temps vous allez voir un épisode méga long pour rien est-ce qu'il y a un gros connard de commandant qui casse ses couilles à tout le monde oh non il y a carrément des renforts moi je crois que si je perds les gars je la refais pas là je descends je sais oh j'ai pris méga cher oh les gars c'est quoi ce mec cheaté il est cheaté à fond lui casser les couilles wesh mais regardez comment il me tue vite oh ça me casse les couilles les gars c'est bon j'arrête j'arrête de le faire lui j'arrête 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 ça me saoule oh il m'a saoulé les gars il est impossible à tuer vous savez quoi on va faire la quête principale les gars parce que là pour aller voir Aya regarder il fallait être niveau 10 alors qu'il y avait un affaire donc son tambour de merde on lui met dans le cul et il m'a cassé les couilles vraiment les gars je vous jure voilà on va suivre ça on sent pas les couilles de pas être assez au niveau niveau celui que j'irais à battre t'es mort et là c'était niveau celui que j'irais 10 gros c'était en blanc et son commandant de mes couilles là il fait beaucoup trop mal allez on va visiter un peu l'eau tranquille sous l'eau c'est magnifique aussi les gars on avait pas vu encore vous allez voir je suis un peu vénère là normal ça m'a saoulé même vous sûrement le gameplay ça va être dégueulasse en plus j'attends et tout je fais des triangles pour rien à cette dégueulasse les gars je suis désolé des morts à répétition et tout et là ce sera le titre de la vidéo je pense des morts à répétition et même pas pour la quête principale en plus mais horrible horrible les gars je suis vraiment désolé donc là on va appeler le chameau le chameau qui va arriver normalement ici on peut pas le prendre en cours de route c'est un peu chiant allez galope mon gars est-ce qu'un chameau ça galope d'ailleurs très bonne question les gars je sais pas du tout donc on va aller faire trouver assassiner Genadios là parce qu'il casse les couilles là cette mission ça sera beaucoup plus simple chance peut-être pas beaucoup plus simple parce qu'il y a un boss mais autant faire un boss plutôt qu'un commandant qui dure 8h55 là il a vraiment saoulé ce gars il est impossible j'ai fait des R2 les gars alors que lui mais en fait je fais un R2 et lui m'attaque en même temps il prend pas mon coup d'épée moi par contre elle m'enlève la moitié de ma vie en un coup quoi le mec est au calme quoi il a pas le temps de niaiser lui donc voilà je ferai cette quête beaucoup plus tard je pense quand j'aurai plus de vie et tout parce que là je sais pas des aptitudes améliorées parce que je sais pas peut-être mon épée elle tape que dalle ça va être la merde mais les armes lentes ça enlève grave la vie pour faire un coup les gars c'est pareil que 3 coupes d'une arme pas lente d'une arme rapide donc ça sert à rien quand même mais tout ça pour dire que le commandant un peu c'est bon niveau 10 il met déjà un commandant les gars j'ai abusé par contre hein évidemment on doit appeler notre putain d'aigle mais je sais je parle un peu vénère là parce que ça m'a saoulé les gars effectivement effectivement comme vous pouvez vous en douter ça m'a saoulé donc il est où ce bâtard mais pourquoi il a marqué défend ? ah mais il a des acolytes évidemment sinon ce serait pas drôle hein j'étais tout seul oh les gars t'es ma... matez moi ça mais c'est cheaté aussi regardez moi ça mais les gars niveau suggéré 11 mais comment je fais pour passer des niveaux les gars comment je passe des niveaux dans ce jeu dites le moi comment je passe des niveaux dans ce jeu je n'en peux plus les gars je n'en peux plus comment on passe des niveaux et que ça... oh les gars c'est la merde là là je vous le dis c'est la merde atomique il y a des gardes partout là ils sont tous niveau 11 cité rouge là eh mais il va falloir qu'on fasse des quêtes de notre niveau en vrai les gars on peut pas là on peut pas faire des... est-ce que vous pensez si je saute dans l'eau ici ils vont me voir allez on tente on s'en fout on fait le plongeon de la mort les gars allez on fait des carrés pour des pointes de vitesse et passer vite à côté de... pour pas qu'ils nous voient on va remonter tranquillement à surface qu'est-ce que vous pensez qu'ils nous voient là ? je serai à la limite ou pas ? oh hop 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 heureusement que je me suis chié monstre dis donc qu'on rassemble et qu'on interroge ceux qui travaillent sur les quais et quand je dis interroger je veux dire frapper ils savent quelque chose ah mais toi mon gars je vais te niquer ta mère toi ah je vais t'enculé toi on parle pas mal de mes potes comme ça ah mais là les autres assassins c'était beaucoup plus simple pour assassiner des gars on pouvait leur lancer des trucs et tout là on a quoi un arc les gars même une flèche ça tue même pas quelqu'un quoi une flèche une flèche dans la gueule à quel moment une flèche dans la gueule ça tue pas quelqu'un là ? putain est-ce que vous pensez que si je tue quelqu'un dans l'eau ? après ils viennent dans l'eau déjà il monte pas il monte pas il veut pas monter mais c'est quoi ce blé gros là ? ah ça commence à m'énerver sévère les gars est-ce que là je peux passer là là ? effectivement que non je ne peux pas mais toi viens mon gars toi viens déjà il nous voit pas là c'est un peu abusé hein ? tout ce qui dépasse les gars ça va bien le tuer lui là effectivement il me voit toujours pas je suis juste devant lui si un jour quelqu'un nous voit pas comme ça les gars on peut lui prendre mon débocher le médecin s'il vous plaît parce que c'est abusé bon on va tenter les gars et si on meurt c'est pas grave regardez moi toute cette vie qu'ils ont ces bâtards hop 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 hé je vous défonce les gars hé vous êtes pas mes potes hé t'as pas de bouclier frère oh mais toi ? mon gars mais toi ? mais je vais te défoncer toi aussi oh les gars regardez même une épée pourquoi une épée dans le ventre ça les tue pas ? est-ce que vous comprenez ça vous ? moi je comprends pas ce jeu les gars moi je comprends regardez moi toute la vie que je perds c'est abusé enfin je vais mourir les gars encore l'épisode va s'appeler euh la mort tout simplement hop allez venez 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 in the water les gars venez dans l'eau venez dans l'eau venez dans l'eau les gars venez venez ici les gars venez 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 les gars pourquoi vous avez peur comme ça ? venez vous fight dans l'eau j'ai l'impression qu'ils me regardent tous j'ai l'impression qu'ils me regardent tous j'ai l'impression qu'ils me regardent tous comme ça ah ils m'ont vu en fait en fait je suis pas du tout caché en fait depuis tout à l'heure je croyais être caché mais pas du tout allez je vais peut-être en tuer quand même ça serait oufissime avec mon épée de PD là et ouais j'ai abusé des dégâts qui me font c'est vraiment ouf les dégâts qu'ils font les gars c'est vraiment ouf les dégâts qu'ils font c'est vraiment ouf les dégâts qu'ils font les gars c'est vraiment ouf les dégâts qu'ils font les gars on pouvait contrer leurs attaques avec carré mais ouesh regardez ça il met un coup d'épée je suis mort oh la la les esquive les gars les esquive on est des ouf allez c'est parti on va niquer des merde bah là on est mort les gars encore donc ça va vraiment s'appeler des morts en folie les gars franchement je sais pas quoi faire les potes je sais pas quoi faire je suis désolé pour cet épisode dégueulasse vraiment il va être dégueulasse les gars je vais essayer en off de monter des niveaux parce que là ça va être vraiment dégueulasse ah je suis désolé hein vous allez croire que l'épisode est pas mal et tout alors qu'on est dégueulasse je suis vraiment désolé les gars vraiment vraiment je suis désolé en off j'ai essayé de monter les niveaux et de faire quelque chose parce que là c'est pas humain les gars ce que je suis en train de faire mais je sais pas quoi faire regardez moi ça il y a des quêtes secondaires c'est que des quêtes de bâtard genre trop dur il y a des quêtes annexes niveau 11 quêtes annexes niveau 15 quêtes annexes niveau 12 quêtes annexes niveau 12 euh euh pardon quêtes annexes niveau 11 quêtes annexes niveau 20 mais les gars c'est ouf c'est pas normal cible regardez reste que le serpent cible elle a tué le vautour c'est vous dire mettez sur pause les gars hum mais les quêtes c'est inhumain les gars inhumain même celle là là et faire libérer son tambour ok je veux bien bon les gars je vais essayer de la faire en off je vous dis vraiment désolé je suis vraiment désolé pour cet épisode les gars vraiment je suis désolé j'essaie de faire cette quête en off de passer un déniveau parce que là ça va pas du tout les gars je vous dis euh à la prochaine pour l'épisode 8 ça sera carrément un meilleur épisode là je suis vraiment désolé d'avoir fait de la merde comme ça je vous dis à la prochaine merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501